Salut tout le monde et bienvenue sur une nouvelle vidéo avec notre cher ami 1954, pour la petite histoire on avait fait un enregistrement avant, ça avait complètement pensé. Je ne sais pas pourquoi. On avait commencé à 20h. Evidemment comme je n'avais pas vu la vidéo avant, on avait dit que ça n'a pas vu de vendre mais comme là on a du temps, pour ma part j'ai qu'un des dm de fil pour lundi, donc du coup on est enregistré. Donc on en profite de notre temps libre à chacun, même si il est 22h46 comme on peut le voir en bas à gauche. Bon bref, si je m'endors sur la vidéo, vous me réveillez. Non je dis ça parce que je suis levé depuis 6h30. On présente d'abord un petit coup les personnages ? Et bah on présente un petit coup les personnages. Donc bah je vais dans un... Je vais dans un... Bah... Bon du coup je choisis un deck, voilà. Du coup on commence par le premier, le mage. Le mage... Bah vas-y. Le mage il joue surtout, bah évidemment c'est un mage avec des sorts. C'était l'objet. Le mage, en fait, il faudra des cartes qui augmentent des gastors, qui lui permettront de tenir juste un moment où il aura assez de mana pour pouvoir balancer des grosses bouts de feu dans ta gueule dans les 10.5 d'un coup. Voilà. Son pouvoir héroïque... Alors le pouvoir héroïque déjà qu'est-ce que c'est ? C'est un truc qu'on peut jouer chaque tour, une fois par tour, et qui coûte 2 de cristaux quoi qu'il arrive. Donc son pouvoir... c'est parce que c'est des cristaux en fait. Donc pour l'instant on appelle juste ça de la mana. On appellera... Voilà. Simplement ce sont des cristaux de mana. Bon bref. Et donc son pouvoir héroïque va... Bah bah c'est un dégâts de sort. Et ça va infliger 1 de dégâts à n'importe quel adversaire. Oui. Donc peu importe qu'il soit le héros ou une crature sur le terrain. Voilà. J'ai une notification qui me forteresse. Bon bref. On passe au suivant. Le chasseur. Le chasseur c'est quelqu'un qui va être un peu bourrin. Pas bourrin, ADS on va dire. Oui. Il va utiliser ses acteurs pour... Lui, fin le bord comme on dit. En gros, nettoyer la table. C'est très propre le chasseur. Ouais. Il va invoquer pas mal de cratures. Il va aussi invoquer pas mal de bêtes. Et son pouvoir héroïque c'est... Un tir dans le héros. 2 de mana pour 2 de dégâts. Par contre c'est que le héros. C'est que le héros. On passe ensuite au guerrier. Guerrier qui est le bourrin. Le vraiment le bourrin. Pas vraiment parce que... Au contraire. C'est le moins bourrin qui se donne de l'armure. C'est un contraire héroïque. Oui. Son pouvoir héroïque donne 2 d'armure pour 2 de cristaux. Je vais arrêter de dire 2 de cristaux. Et c'est exactement l'inverse du chasseur en fait. C'est l'inverse du chasseur. Il va pas faire perdre des points de vie. Il va s'en faire gagner à peu près. C'est pas... Disons qu'il va s'en rajouter. Voilà. Pas de plus précis. Mais il y a des armures qui sont données au dessus du maximum de points de vie. Voilà. On passe au chaman. Bah vas-y vu comme c'est ta classeur. Le chaman je ne vous dirai rien. La chaman dit 2 d'un. Mais en vrai général le chaman va avoir... En fait il va être bon 1 tour sur 2. Voilà. C'est... 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 C'est un totem. Il existe 3... Bah 3... 4 totems. 4 totems. 4 totems. Donc... Un normal. Un de provocation. Un normal c'est une 1-1. Un de provocation. Donc... 0-2... 0 d'attaque de points de vie. Qui permet de... De bloquer une créature pour l'attaque. Un totem qui va rendre des points de vie. Un totem qui va donner des points d'attaque. Et un totem qui va donner des bonus sur les sorts. Euh... Aucun totem ne donne des points d'attaque malheureusement. Ca c'est... 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 Ca reste un totem. Et d'ailleurs avoir un totem dans le tien c'est quand même ce que je fais. On passe au druide. Donc... Bah de suite... Son pouvoir héroique c'est... De donner 1 d'armure et 1 d'attaque pendant le tout. En fait... C'est un peu en mélange entre... Je dirais... Le guerrier... Et... Et le voleur. Enfin... On dira plus tard si c'est le voleur. Et bah... Il est... C'est une idée après le prêtre. Qui vient après le druide. Donc... Bah... Bonjour le hippie. On peut dire ça. C'est le hippie au fait qu'on violet. Voilà donc il va aussi... Il va surtout utiliser les forces de la nature. En vrai général il est assez lent. Mais parfois il peut utiliser certaines cartes. Pour réellement invoquer de grosses cartes très rapidement. Voilà. On passe au prêtre. Je suis l'an de ma souris mais je la baisse quand même. Le prêtre donc c'est... Et... Le sonneur. Son pouvoir héroïque lui permet de rendre deux à n'importe quel... Un n'importe quoi. Ce qui est sur le terrain. Et à n'importe... Même les ennemis peuvent les soigner. Mercure Home. Bienvenue Sparadra dans notre vidéo. Bref. Euh... Le... Il peut... Euh... Rigole pas. J'ai déjà fait ça pour monter la plus grande de mes créatures. Ouais. Euh... Donc euh... C'est quelqu'un qui va jouer vraiment sur la longévité de ses créatures. Oui. Par contre il ne peut pas soigner au delà du maximum de 30. Malheureusement. Il faut aussi boost. Il a des combos assez intéressants. On passe au voleur qui est à classe de prédilection. Enfin je crois. Au moment. Parce que ça fonctionne bien avec sa maîtrise gamine actuelle. Alors le voleur c'est... Le voleur en fait c'est l'arme... Son poids... C'est le pouvoir du radin. Parce que en fait... Il dure deux tours. Ça invoque une arme 1-1. Enfin 1-2. Donc un d'attaque, un d'urabilité. Qui permettra au voleur d'attaquer une stature ou lui reserve. Et euh... Et du coup comme elle veut réaliser les rares sur deux tours. Merci Arpazon. Et donc on passe au paladin qui est vraiment ma classe de prédilection. Comme vous pouvez voir les decks qui sont à côté. Vu comme j'ai qu'un seul deck... Bah j'ai qu'un seul héros qui a toutes les cartes de base. Euh... Donc le paladin, le paladin, le paladin... Qu'est-ce que je peux dire de lui ? Bah c'est quelqu'un qui va soigner. Qui va bruner aussi de temps en temps. En fait c'est... Quelqu'un d'assez... Polyvalent. Oui mais... Son... Il aime bien booster aussi. Il aime... Bah... Polyvalent dans le sens... Il peut... Bourriner. Il peut booster. Il peut soigner. Il peut... Bref. Il peut faire pas mal de choses. Euh... Parfait qu'on voit, il faut aussi finir le board. Son pouvoir héroïque... C'est... D'invoquer une créature 1-1. Le sang de l'arbre. Et... Euh... On passe au démoniste... 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 Ouais voilà. On résume la situation. Son pouvoir héroïque c'est d'infliger 2 dégâts pour... Piocher une carte. 10 de dégâts ? Non j'ai dit 2. Ah euh... J'avais compté aller dire 10 depuis moi. Je deviens trop. Ou alors j'ai du lire 10 et... Bon je suis fatigué, je suis levé depuis 6h30. Si je le dis encore une fois, vous avez le droit de me baffer. Ça va être un peu dur je pense. Bon bref euh... On passe directement euh... A une petite euh... Séquence gameplay donc on commence par euh... Qu'on avait dit en retard aussi sur la précédente vidéo. Hein ? Ah oui, le jeu est en suspect. Voilà. C'est vrai que c'est des paquets dans la boutique. Mais c'est pas obligatoire, forcément. J'ai déjà 2 dégendaires, franchement. D'ailleurs en parlant dégendaires, on va jouer avec des cartes de base. Y'a plusieurs... Ah et aussi euh... On peut aussi peut-être présenter euh... Euh... J'attends ton deck. Ouais ouais. Euh le deck de base hein, on est bien d'accord. Donc y'a aussi un système de... De brassage de cartes euh... Mais ça on le verra au fur et à mesure de la vidéo. Et au fur et à mesure de notre combat. Ça fait 10 minutes euh... C'est génial. Bah avant on avait mis 40 minutes à le présenter. Ouais. Enfin bon, on va se taper dessus aussi hein. Et je commence avec une bonne main. Hé mais attends j'ai pas fini de charger moi, hé ho ! Je suis le monniac. Yé 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 yé. C'est tellement parfait que je n'aurais pas envie de jouer mon tour hein au jour. C'est trop parfait, avec honneur. Donc euh bah je commence pas. Alors au début vous voyez... Je n'ai pas encore la pièce, là je suis en train de choisir mon deck et j'ai une carte qui me donne un chrysos. Les chrysos qu'est-ce que c'est ? C'est des trucs qui vont nous permettre d'invoquer des créatures. Vous voyez là il en a 0 sur 0, moi j'en ai 1 sur 1. Donc je ne vais rien jouer pour le moment. Le premier tour est très intéressant. Je joue un murloge car il y a des murloques. Donc là il a invoqué une créature qui avait un cri de guerre, donc le cri de guerre qui s'invoque de suite. On passe de suite à la provocation, je te laisse le soin de présenter la provocation. On est obligé d'affecter lui. Ce qui dirait que ça a permis de délentender. Je sens que je vais lui poser ça. Alors vous voyez, c'est créatif. C'est créatif par une créature qui est un totem en France. Même si ça reste une créature en bas du temps. Elle donne le plus de ses attaques aux adversaires j'attends. Tant pratique. Lorsque notre héros arrive à l'entend, on a perdu bien les dents. Ce qui paraît logique. Mettez-tu le mec en face en fait. On ne vous l'avait pas dit. Oh mon dieu, il joue un ours. C'est un grésil. Les grésils sont des ours. Ouais. Et après c'est moi qui suis en S. Je suis aussi en vrai. Ouais, mais tu ne fais pas de SVD. Ouais. J'ai une carte qui me fait pire une autre qui attend du coup. En fait, ça permet d'avoir plus de réponses en 1. Voilà. J'ai invoqué une arme à mon héros. Et l'arme, elle a une durabilité. Donc j'ai invoqué une arme de durabilité 2. Donc j'ai attaqué une fois. Donc il ne me reste plus que 1 de durabilité. Ça fait beaucoup de durabilité en une seule phrase. Et moi, je trouve... J'aurai rien mon tramène à Bruce pour le moment. J'ai vu beaucoup de cris d'air sur la route d'Oscar. Euh... Hop ! On va faire un peu de ménage ! On fait 4 fois. Oui, j'ai gagné, j'ai gagné un bon moment. T'as gagné aussi le droit de mourir en paix. Donc là, j'ai plus d'armes parce que la durabilité est arrivée à zéro. Ah oui, c'est ça depuis le tour 1 parce que je savais que ça allait mettre le fil. Ça, voilà. La petite touche n'est pas qu'une queue droite. Désolé, votre docteur Vaudou est mort. Donne le tross et souffrance. Pas forcément, ça se prend, il a bien vécu. Oh la 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 la. Ah, et au prochain tour, au prochain tour. Bonjour, je peux te dire qu'il est un peu le ménage sur ma table. Ça fait mal, ça passe. Ouais, mais t'inquiète pas. Tu sais quoi ? Non. Dommage ou quoi ? Pourquoi ? Il se passe quoi ? Il se passe que les 8 8 sur le terrain. Oh, si c'est ça ! Passe-moi cette petite place. Enfin, ça fait mal. Les portes sont ouvertes, mais bon, c'est pas bon. ça fait mal, on dirait quand même. On va passer. Bon bah. Bon bah. Capotage ! Bon bah. Capotage ! Mais il est sérieux ? Je peux te dire que tu auras du mal à survivre si tu ne survis pas. Mais félicitations Gloomy, vous êtes tout simplement génial ! Je suis un peu dans la mouise. C'est un jeu basé sur la chance. Basé sur la chance, une construction de deck en plus de 10 minutes. Je suis mauvais angle avant, il avait gagné. Il avait terminé en départ, c'est cher. Oh, le gars vient les rois ! Oh, quel dommage ! J'ai encore 20 points de vue ! C'est dommage que je peux quand même s'achever pendant tout le temps. Il se trouve que si mon deck est basé sur la nonce, n'est pas seulement à cause du grand coup de libre. C'est pas du chef de la guerre. C'est plus classe, c'est plus classe, c'est plus classe. C'est plus classe. C'est basé sur un circuit ordinaire. C'est plus classe. C'est pas tout, c'est aussi basé sur un circuit ordinaire. Oui bon on a tous compris. J'ai à voir mâle. Mâle. Wouhou ! Wouhou ! Wouhou ! Wouhou ! Le stress a montré un peu qu'on puisse interagir de ce décor ! Ah oui ! Comme un mourir dans d'atroces souffrances ! Bon, j'avouerais que tu m'as battu à plein de coutures ! Comme les précédentes fois ! Bon allez, ramène-toi ! Et te montrer mon volant ! Allez, on est parti ! C'est pratique, c'est toutes les cartes sont autorisées ! Toutes les cartes sont autorisées ! Légendaires, épiques, rares... C'est la fête à la taverne ! De toute façon, on est en tête à la taverne ! Tiens, on n'a pas présenté la râle d'agonie ! Euh, oui, mais de toute façon, j'ai des cartes avec râle d'agonie dans le monde ! Moi aussi ! D'ailleurs, j'espère que tu as des bourses divines ! Je crois que j'en ai ! Je crois que j'en ai ! Tu verras bien ce que j'ai dans mon nec ! Oh, j'ai... J'ai un très bon début ! Bon... Bon ben j'ai perdu, hein ! J'ai un très très bon début ! Je combattrai avec honneur ! Voyez sur vos gardes ! Bon... Voilà ! Évidemment, celle de la contrainte, par le douleur, c'est... Je vous tuerai ! C'est un coup pour l'enchecou ! Hop, j'ai mis un petit caillou dans la catapiche, et j'en vois un petit caillou ! Ok, remontez un caillou, prends un autre caillou, parfois tu touches un gnou ! Ah ! J'ai une partie dans ma main, elle est dorée ! Là, il y a aussi le... Et puis, il y a aussi... Alors là, vous voyez qu'il y a mon stage, il ne faut pas être infecté au vis-à-vis, c'est le trait d'un fil des dégâts ! Voilà ! Je crois que c'était mon venir, tout ! Je crois que c'était mon venir, tout ! J'ai plusieurs solutions à utiliser, mais je pense que ça date la meilleure ! Ah si ? Ah non ! C'est celle qui fera le moins de dégâts, déjà ! Ouais, nous fera le moins de dégâts ! Le voleur, il a beaucoup de cartes, à très peu de coups, voire à coups nuls ! Comme par exemple, si on décrivait la colise dans ma main ! Sauf qu'elle ne voit pas ce que tu as dans ta main ! Ouais ! Mais bientôt tu la verras ! Je l'appelle « coup de suite » parce que c'est littéralement « coup de suite » ! Ah oui ! Voilà ! Et je mets l'acolyse de la souffrance ! T'as le masochie ! C'est dans la place ! Donc là je mets un peu de la pression parce que c'est déjà 25 ans de vie ! Et en plus, si j'ai mis une créature, qu'on fait là, le point d'étudier une carte et ça sert à mon acolyse ! En général, le but d'un acolyse, c'est de survivre à au moins deux attaques pour faire plus chaud moins de fois ! C'est juste un second de parler quand je te parlais de... Oh mais c'est parfait ! Attends... Alors... Je sais pas pourquoi, mais je sens que j'ai... C'est un peu de fond du vide, mais j'ai... Vous voyez que l'entrée est un peu fond de vie ! Vous voyez que l'entrée est un peu fondé ! Même s'il y a un acolyse ! Tu sais ce que je pensais, Je vais avoir bobos ! C'était légamandit, non ? Euh... Je suis très sensible à lui avoir un bilanjeur ! Et bien aussitôt demandé, aussitôt fait. Il faut bien que je profite de mon dernier point de cristaux. Je peux le refaire après. Rale d'agonie, ça effectue quelque chose. Lorsque tu meurs. Faites-moi un galin. Laissez-moi une fois pour que le public puisse entendre. Faites-moi un galin. Non. Non, on l'a manié toutes fois. Non. Non, pas de l'honneur quand tu es conscient. Non. Il me détend plus de pied avec le cul des poignets. Il a rien dit. T'es obligé de danser. 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 3 T'es obligé... T'es obligé de te faire marche dedans. Et tu m'attends d'aller. T'es obligé de te faire marche dessus. T'es obligé. Je vais faire un coup de pique avant de croire pour voir bien. C'est génial d'ailleurs, c'est un bruit de chat. Oui, le papillon a un bruit de chat, c'est très logique. Et un dragon. La nom de la pièce ne m'aura pas beaucoup servi. Je crois que tu ne t'en es pas servi d'ailleurs. Je ne m'en suis pas servi, c'est pour ça que je dis que tu ne m'avais pas beaucoup servi. Vous voyez que tu réunis devant, c'est-à-dire qu'il a ta gueule pas. Dites bonjour au super guerrier. C'est un règle mien qui a le fait du transport, mon dieu. Je ne te mettrai pas. Votre magie ne vous tournera pas. Il y a juste peur. Rédi le finance en tant qu'hiver. Là tu es dans la chiotte ? On me dirait nos amis allemands. Yes oui dans la merde ! Jusqu'au cou. Littéralement. J'ai fait un peu de ménage. Non mais… Mais… T'as la radio au centre ? Non. Évidemment, la panthère a calme-flage. Elle ne peut pas être sublée sans qu'elle ne soit attaillée. Votre magie ne vous couvra pas. Ah oui, j'entends, là, t'as quand même un petit bichet là. Je suis mort. On sent en revanche à l'égolement. C'est dommage, j'avais surtout une bonne carte. Tu sais, c'est le... C'est dommage. Et non, j'ai capitulé avant. Un essai néchat ne perd jamais. Oui, mais il peut essayer de sortir comme un lâche. Bon, ben voilà, c'était une présentation assez rapide et bref de Hudson. Oui, il y a pas mal de combos intéressants à se faire dans ce jeu. Il y a un grand système de rankings. Les l'inverse sont pas, je dirais, mais en formant un peu, on peut en avoir quelque chose d'intéressant. On peut ouvrir des paquets aussi, qui coûtent 100 pièces. C'est assez sympathique. Il faut aussi faire des arènes, mais les arènes, c'est... Très court. Je n'aime pas trop les arènes, il faut le dire. C'est coûteux, je crois, pour s'inscrire en plus. Et puis c'est un... Les 150, nous avons gagné obligatoirement un paquet à la fin. En fonction de notre score, on a des règles de plus en plus grandes. Donc à la fin, on peut aller peut-être de paquets. Ça renta bien les 150 désors, parce qu'en plus, on est d'application technique et en plus, on est de l'argent. Alors, on peut crafter, donc en allant dans ma collection, il y a un onglet création, si j'arrête de planter, voilà, création. Ce qui nous permet de créer certaines cartes à partir. À partir de ce qu'il y a, c'est qu'on tient des 130 ans des cartes. Là, par exemple, là, ça va me coûter 100 pierres incarnies pour la créer. Et j'en ai zéro. En fonction de la rentrée de la carte. Voilà, j'ai pris la première carte rare. Donc elles sont aussi classées, mais ça, vous pouvez les retrouver autre part. Sur ce, je vous souhaite une excellente soirée, nuit, matinée. Et pas le truc de la dernière fois absolument dégoûtant que tu avais dit. Se référer à la vidéo où il s'est ganté le lobby. Matinée ? Non. Douche ? Non plus. Non, 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 non. Ne me dis pas plus, c'est très petit point calonne. Ah non, vous n'oubliez pas. Ouais, calonne ! Vous allez là, mais vous n'en faites pas, ça va partir. Bon, et donc, n'oubliez pas de aimer la vidéo si vous l'avez aimée. Vous n'êtes pas obligé d'aimer. Par contre, vous êtes obligé de vous abonner si vous en avez envie. Donc, en fait, vous n'êtes pas obligé non plus. Et de partager la vidéo, car quand même, nous avons eu 5 abonnés de plus sur cette chaîne que je connais. Oui, mais en fait, on est en fait un peu plus de notre gueule, parce que tu vois, les mecs qui ont joué en 5 000 abonnés de plus par jour. Bon, on a quelques questions de débattre, mais c'est pas vrai, on peut continuer de regretter. En franchement, c'est déjà pas mal, on vous aime tous. Et aussi, script terminé. Voilà, sur ce, à bientôt.